Musique Notre planète pourrait être au bord d'une nouvelle guerre mondiale. En tant que civil, vous avez l'impression que la seule chose que vous pourriez faire est d'attendre des informations sur ce qui va se passer. C'est alors que vous voyez une énorme explosion au loin. Toute votre maison commence à trembler. Les premières attaques sont en cours. Et comme il n'existe pas de plan gouvernemental sur les moyens de rester en sécurité, votre destin est entre vos mains. Voici comment survivre à la troisième guerre mondiale. Les relations internationales sont assez tendues en ce moment. Et l'idée d'une guerre mondiale n'est pas farfelue. Certains pays, comme la Suède, l'Allemagne et la Lituanie, apprennent même à leurs citoyens à se préparer à des offensives militaires potentielles. Alors devriez-vous aussi commencer à vous préparer ? Que faire si votre ville natale devient une zone de guerre ? Comment pourriez-vous y échapper ? Et où serait-il prudent d'aller ? Voici quelques conseils pour vous aider à survivre. Certaines personnes peuvent penser que vous êtes fou, mais il n'est jamais trop tôt pour anticiper l'état d'urgence. Vous aurez besoin d'un kit de survie. Il n'est pas nécessaire qu'il soit trop compliqué. Il suffit de disposer de quelques fournitures de base dans un sac ou un récipient facile à transporter. Vous devez avoir de l'eau, des aliments non périssables, une trousse de premiers soins, les médicaments essentiels et des outils à multiples emplois. Une fois que vous avez constitué votre kit, commencez à élaborer un plan d'urgence. Discutez de vos lieux de réunion d'urgence en cas d'attaque. Décidez des endroits sûrs et familiers où votre famille peut se rendre pour se protéger ou se réunir. Et assurez-vous de mettre en pratique ce plan d'urgence. Il sera très facile d'en oublier tous les détails lors de la panique générale. Et cela nous amène à notre prochain point. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en cas de crise, il est crucial de se concentrer et de prendre des décisions basées sur votre logique et non sur vos émotions. Éloignez-vous de vos fenêtres ou de tout objet de grande taille et dirigez-vous immédiatement vers les étages inférieurs de votre habitation. Si vous vivez dans un immeuble, n'utilisez pas les ascenseurs. Prenez plutôt les escaliers. Et si vous vous trouvez dans un sous-sol pendant l'attaque, vous réduirez vos chances d'être blessés. Enfin, si vous avez la chance de survivre à l'attaque initiale, ne perdez pas de temps et commencez à inspecter votre maison immédiatement. Déterminez si elle peut encore être utilisée comme un abri fiable pour vous et vos proches. Si les dégâts sont trop importants, vous devrez évacuer et commencer à chercher d'autres endroits où loger. Maintenant que votre ville est attaquée, il vaut mieux vous éloigner de tout ce qui pourrait être la prochaine cible d'une attaque. Cela concerne tous les bâtiments importants ou célèbres, comme les monuments, les grands ponts, les tunnels et les bases militaires connues. Vous devrez prendre la route rapidement, car ce n'est qu'une question de temps, avant que le chaos ne s'installe dans les rues. Munissez-vous d'une carte détaillée pour trouver des itinéraires alternatifs hors de la ville avec moins de trafic lors de l'évacuation. Les applications GPS pour téléphone sont également intéressantes, mais vous ne saurez pas combien de temps vous pourrez compter sur le réseau téléphonique. Numéro 4. Trouver un abri. Pour avoir les meilleures chances de survie, vous devrez vous installer loin des combats. Il peut s'agir d'une maison de quartier, d'un hôpital, d'un centre commercial ou du domicile d'un ami. En fait, vous devrez rechercher un endroit où il y a encore l'eau courante, l'électricité et le chauffage. N'oubliez pas que les réseaux électriques peuvent s'effondrer à tout moment, à la suite d'un attentat à la bombe ou même d'une cyberattaque. Vous voudrez donc probablement trouver un endroit qui dispose également d'un générateur à combustible ou à énergie solaire, juste au cas où. Numéro 5. Préparez-vous à la guerre nucléaire. Si une guerre mondiale éclate à notre époque, des armes nucléaires seront probablement utilisées. Et ça complique vraiment le bon déroulement de votre plan d'urgence. Si vous êtes témoin d'une explosion nucléaire, la première chose à faire est de vous mettre derrière une barrière au cas où l'onde de choc viendrait vers vous. Ensuite, vous devrez rapidement trouver un abri fermé. Vous n'avez que 15 à 20 minutes avant que les retombées nucléaires ne commencent à redescendre sur Terre. Alors couvrez-vous la bouche et le nez avec un chiffon et fermez les yeux. Oui, cela peut rendre plus difficile la recherche d'un abri, mais cela vous protégera des éventuelles retombées nucléaires. Essayez de vous rendre à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un endroit où vous pourriez être protégé par du béton épais et idéalement sous terre. Une fois que vous avez trouvé un abri, assurez-vous d'enlever votre couche de vêtements extérieure et votre couvre-bouche. Scellez-les dans un sac en plastique et nettoyez-les dès que possible. Puis mettez-vous à l'aise. Vous voudrez rester dans votre abri pendant au moins une journée pour vous assurer que les dangers des radiations disparaissent. Grâce à ces conseils, vous devriez pouvoir rester à l'abri jusqu'à ce que tout se calme. Maintenant, tout ce dont vous devez vous soucier est de maintenir une bonne santé mentale pendant que vous attendez seul dans votre abri. Mais rassurez-vous, nous avons la vidéo qu'il vous faut pour vous aider à vous en sortir sur comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada